donc on va commencer inchallah on va commencer par le le cardinal robert sarah je vais vous lire les titres parce que il est où il est où il est ok premier le cardinal robert sarah un nom exceptionnel et extraordinaire j'espère que vous m'entendez vous m'entendez non ok si la blague merci donc la feuille de route du gouvernement de transition nous allons parler de ça la durée de la transition et puis l'affaire dans sa courman parce que c'est un peu lié à ça et la sécurité nationale et celle du colonel nomadid mouya président de la transition parce que ces derniers jours là on sait qu'il ya beaucoup de choses qui se dit donc nous allons commencer par qui nous allons commencer par le cardinal robert sarah voilà vous avez bien vu certainement si vous l'avez pas vu il faut chercher salut salle à vous la ravi il faut chercher si vous n'avez pas vu donc partager s'il vous plaît voilà si vous avez vu la vidéo dont il parlait n'est pas très très longue un peu de l'islam c'est très coup c'est très très coup mais très profond et très significatif de sens voilà en quelque sorte il c'est comme s'il parlait du vivre ensemble en gros le vivre ensemble vous voyez les moutons et les loups qui vivent ensemble parce que la dame elle est croyante parce que même on a été croyante ce qui m'a interpellé dans le truc chacun son chacun son point de vue comme d'habitude d'habitude moselle à partager et moi ce que j'ai plus retenu la dent c'est que une folle qui prie une folle une folle à côté du cimetière qui garde les animaux c'est à dire les loups et les moutons ensemble et elle brille malgré sa folie elle brille ça c'est incroyable quelqu'un qui est fou mais qui sait qu'il a un créateur et cette folle là arrive quand même à comprendre que c'est parce qu'elle est proche d'Allah que les loups et les moutons sont ensemble c'est pourquoi ces animaux là vivent ensemble nous savons même même en france l'affaire de loups là c'est un gros problème pour les bergers entre l'état les bergers les chasseurs du tout c'est un gros souci en france parce que les loups et il ne laisse rien passer quoi quand tu trouves un animal c'est parti donc elle est arrivée à faire vivre ces deux là ensemble à prier parce qu'elle croit en Allah et aussi il faut comprendre une chose et la fidélité à la prière ça c'est une forme comment on appelle ça de l'éducation civique morale mais physique aussi parce que c'est physique vous savez très bien que tôt le matin pour certaines personnes c'est pas facile il y a des gens qui ont du mal à se lever ça c'est clair encore prière de nuit ça c'est les bonus laissons tomber ça le matin se lever tôt pour prier c'est un gros problème pour certaines personnes non ils ont du mal donc tu te lèves le matin tu respectes les cinq prières où que ça te trouve tu les fais la ponctualité la fidélité le respect le respect du contrat c'est comme si tu avais un contrat avec à la soirée et que tu dois respecter donc dans la vie tu dois respecter tes promesses et tes paroles c'est ce que ça veut dire maintenant ce que nous devons retenir puisque lui les guinéens nous aussi nous sommes guinéens il l'a signalé dans dans son interview nous entre ethnies nous avons du mal à vivre ensemble tout ce qui se passe aujourd'hui à guinée toute cette politique là c'est un problème à la base ethnique et communautaire là où loup et mouton ont vécu ensemble sous la garde d'une folle mais qu'est-ce qui a donné la force à cette folle c'est sa croyance quand je vous parle toujours de religion dans la politique dans la vie de tous les jours c'est par rapport à cela lui il a dit à sa manière pour rappeler les musulmans vous avez une religion que vous pouvez appliquer d'un tout et partout pour mieux vivre et si vous vivez mieux avec cette religion à la pratiquant correctement en prenant l'exemple dans le courant dans les hadiths et tout vous pouvez attirer les gens plus de monde lui je vois dans certains commentaires les gens qui lui à ce moment là le cardinal à et qu'ils se convertissent quoi que l'on en n'est pas là lui déjà c'est qu'il fait c'est très important c'est une très très bonne chose nous voyons souvent voyons souvent mon frère et soeur un islam qu'il critique le christianisme comme s'il voulait renier l'existence l'existence de jésus qui est issa pourtant c'est dans le courant je pense qu'il ya une sourate mais je suis sûr de la sourate mariam sa mère cette sourate existe donc c'est bien beau de temps en temps que nous aussi nous religieux le rappel ce n'est pas un dieu pour nous il n'est pas le fils de dieu parce que chez nous allah n'a pas enfanté il n'a pas été enfanté c'est la certaine discordance que nous avons enfin mais jésus il ça a existé et il va revenir c'est très bien de le savoir toutes ces choses que nous apprenons aujourd'hui à gauche à droite c'est parce que nous ne connaissons pas le courant on n'a pas besoin de mémoriser le courant non partager la vidéo s'il vous plaît nous n'avons pas besoin de mémoriser le courant je voulais dit nous avons besoin de lire le courant de comprendre la plupart d'entre vous qui êtes là vous n'avez jamais tenu en courant mais je vous ai dit par rapport à quoi moi j'ai acheté un courant je vous ai déjà un peu expliqué à peu près donc tous musulmans rien que par curiosité pour ne pas être bête parmi les gens sans rien savoir ça bien comprendre en tant que savoir en tant que connaissance et en tant que religion tu dois feuilleter le courant tu dois le dire pour comprendre ce qu'il y a là dedans très très important parce que nous sommes toujours là surtout les femmes à écouter les religieux souvent qu'ils le disent en leur faveur surtout quand souvent ce sont des hommes donc c'est ce que le cardinal veut vous rappeler et cela nous devons en tenir compte déjà trouver par exemple le jardin des vertus c'est un livre il ya beaucoup de radis dedans et le courant aussi en français en anglais en espagnol en chinois en japonais ça existe les choses ont été facilité ce sont des essais de traduction que tu peux essayer de lire deux pages par jour une page par jour peu importe pour que tu puisses savoir dans quoi tu es pourquoi tu es créé pourquoi ne pas mentir pourquoi ne pas tricher pourquoi ne pas voler pourquoi aimer son prochain pourquoi le vivre ensemble est nécessaire si mouton et loups ont cohabité ont cohabité chez une faune gardée par une faune à côté d'un cimetière les guinéens sont toujours en train de rappeler qu'ils étaient les soussous tel est peu tel est malinqué tel ne doit pas faire si tel ne doit pas faire ça voilà un exemple ce n'est pas de dire la question le plus important dans ça ce n'est pas de dire que le cardinal avait si eux c'est une bonne chose pour l'islam non vous devez appliquer cela surtout les ethno quand je vous dis que l'ethnocentrisme est une maladie voilà là où le chien est là où nous le loup est plus dangereux que le chien et le mouton vivre ensemble les moutons vivent ensemble si nous on n'arrive pas à vivre ensemble ça va être compliqué doit dieu ne doit pas être rejeté dans la société c'est à dire il doit être dans tout c'est ce que je vous dis ici régulièrement c'est une grave erreur wallahi nous allons le récréter le jour qu'on va se rendre compte de la force et la puissance de l'islam dans la politique dans tout la spiritualité dans la vue de tous les jours les guillemets vont énormément écriter il sera un jour vous allez penser à moi je sais que beaucoup de personnes ont pensé à moi en écoutant le cardinal même si vous ne l'aviez pas ici vous avez pensé à moi beaucoup de personnes m'ont envoyé la vidéo en me disant vous voyez c'est ce que vous dites tous les jours mais bon ça vient de quelqu'un qui n'est pas connu et vous voyez non donc c'est pas important le jour que moi c'est un seul cnl ou tfn tout ce que je vais dire vous allez accepter donc nous allons passer et il dit aussi d'améliorer les rapports avec lui ça évite les conflits comme à la guide d'aimer ton projet comme tu t'aimes ça t'évite de détester ça t'empêchera de détester l'autre qui a en face de toi parce que tu te rappelles du coran tu te rappelles d'allah il n'aime pas que je déteste mon prochain mon projet il n'aime pas que je matche sur mon projet il n'aime pas les conflits n'aime pas la colonie vous voyez la guinée c'est une zone de conflit nous sommes tous en train de mentir les uns sur les autres parce que l'islam n'a pas été assimilé j'aurais le dire en illimité parce que le jour que ça sera assimilé le jour que ça sera fait ça va se répercuter sur notre vie de la vie de tous les jours sur la politique dans les classes à l'hôpital à l'école partout l'islam va se répercuter nous allons nous sentir c'est à dire le mode de vie le style de vie et l'état d'esprit c'est ce qu'ils voulaient vous dire nous allons venir au deuxième point et challah partager la vidéo s'il vous plaît la feuille de route le gouvernement de transition vous êtes au courant de ce qui est écrit là dedans et c'est très très important moi j'ai beaucoup apprécié ce qui est écrit voilà mais forcément cela n'arrange pas les étapes importantes de la feuille de gouvernement de la transition sont la formation du ct clt la rédaction de la nouvelle constitution voilà la mise en place de l'organe de gestion des élections l'établissement du fichier électoral l'organisation du référendum constitutionnel les élections locales et communales les élections législatives l'élection présidentielle premier tour deuxième tour si possible si c'est nécessaire donc je pense que c'est des points très très important et c'est essentiel que nous allons je vous avais déjà expliqué ça ici d'en bas en haut maire chef du quartier député tant 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 juste présidentielle c'est très important pour nous parce que les maires les chefs du quartier tout cela font partie d'un parti politique s'ils voulont faire comme ça l'avait été fait ça ne sera pas bien mais dans cela la date de la transition de le truc de transition n'est pas là et ça ça n'arrange pas les hommes politiques chacun tire le drap de son côté ça c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal c'est les politiques eux sont sur la durée c'est pourquoi quand les gens sont sur les mandats quand ils gagnent c'est très très compliqué tout ce qu'ils veulent c'est séduire leur électorat c'est avoir plus de monde savoir beaucoup de monde même s'ils ne travaillent pas c'est pas leur problème eux ils veulent que dans leur mandat qu'ils puissent faire ce qu'ils peuvent faire pour que la prochaine fois ils aient encore plus de monde tandis que quand c'est autre chose eux ils s'en fichent de la durée et du temps mais ce que nous devons savoir à ce moment là pourquoi j'ai mis dans ça pour moi dans ce côté là pourquoi j'ai dit souvent ça m'amène droite c'est la même bouche parce que la caméra va sortir ici gauche et ici droite et les gens l'écrivent souvent qu'elles n'ont pas l'habitude de nous voir donc je le signale pour ne pas qu'ils se posent cette question à chaque fois je cite que dans ça comment là à ce point là pourquoi pourquoi je le fais je le fais parce que on n'a dit pas c'est le récyclage oui je suis d'accord avec tout ça mais la formation du gouvernement a pris combien de temps à peu près tout ça pourquoi parce que nous sommes très exigeants eux vont prendre une personne ils vont vérifier comme ils peuvent il ya d'autres personnes nous autres et d'autres personnes à gauche à droite qui vérifient encore qui est cette personne donc si nous sommes dans ces vérifications la formation du gouvernement a pris combien de temps nous avons ce temps maintenant figurez-vous que toutes ces petites élections là combien de temps nous allons prendre pour les députés pour les maires pour les ci pour les ça pour les pôles et les pieds ça prendra combien de temps qui peut dire cela avec certitude sincèrement personne ne peut le dire vous qui êtes là vous ne pouvez pas le dire donc c'est pourquoi je vous dis régulièrement mettez-vous à la place de votre prochain pour comprendre vous vous mettre dans sa tête et vice versa vous allez comprendre dire aujourd'hui que cette transition va durer un an que ça va durer six mois que ça va durer deux ans que ça va durer trois ans que ça va durer 50 ans personne ne pourra vous dire cela avec certitude je ne crois pas ça m'étonnerait sauf si la personne lui dit et puis ça coïncide parce que tout ce que nous déjà là avec dans sa courma ça je le prends comme exemple parce que c'est lui aujourd'hui on va commencer à tirer chez dans sa courma on va prendre deux semaines on va prendre un mois on va prendre trois mois pour l'enlever là où il est pour mettre quelqu'un d'autre les deux trois mois une trois quatre cinq six sept semaines nous n'allons pas calculer cela parce que nous sommes de mauvaise voix nous voulons nos intérêts parce que c'est ça la vérité chacun veut son intérêt le côté que l'état que nous perdons nous n'allons pas le regarder nous n'allons pas le voir est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire donc il faut faire très très attention ce que moi je pourrais proposer dans ce genre de situation assez délicate très très délicate il ya des gens qui ont même bonsoir il ya des gens qui ont proposé le cardinal robert sara comme le président le président c'est à la place de la sa courma quoi et folique et mende et tout et tout et tout je pense qu'il ya des critères à remplir c'est clair que c'est dans sa courma a été vraiment un pionnier du troisième mandat ce n'est pas fou c'est une réalité mais si nous rentrons dans ce jeu c'est un cercle vicieux pour ou contre ça dépend il faudrait savoir que après le recyclage on vous a débarrassé des gros gros morceaux que vous qui me regardez là vous n'imaginez pas qu'aujourd'hui cela allait être hors jeu il faut se dire la vérité mes frères et sœurs parce que ce n'est pas bien de mentir quand même là où nous sommes aujourd'hui nous n'avons pas pas c'est que d'abord où allait être écarté aujourd'hui nous n'avions pas pensé que cajoli allait être sur la touche aujourd'hui nous n'avions pas pensé que tout le reste là nous n'avons pas passé cela donc si cela a été fait nous sommes dans nos droits c'est clair mais est-ce que est-ce que le cnr de nous doit beaucoup de choses parce qu'il faut se dire la vérité nous n'avons pas voté pour eux on les applaudit mais nous n'avons pas voté pour eux parce que le moment où ils sont venus nous étions vraiment si nous étions vraiment au mur donc ils nous ont décollé au mur maintenant qu'on est décollé on est devenu très exigeant mais avant d'être exigeant comme je l'ai dit il faut être à la place de l'autre et se mettre à sa propre place maintenant nous allons rentrer dans ce cercle de danza kouma nous allons commencer à tirer maintenant à dire ayant cela il faut pas oublier la rallonge que ça va mettre comme la rallonge que c'est ami pour la formation du gouvernement comme la rallonge que ça va mettre pour les autres choses parce que nous sommes très exigeants et en même temps précis oui mais en retour qu'est ce que nous on fait on verra l'avenir ce que ça va donner maintenant qu'est ce que le cnr qui peut faire par exemple selon vous saïd ou taram comment tu vas mon frère à damo comment ça va là-bas donc je pense que l'affaire de danza kouma là ils doivent énormément réfléchir ils doivent beaucoup 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 réfléchir il doit y avoir d'autres propositions pour ne pas dire qu'on a pris paul ou pierre pourquoi ne pas faire un tirage au sort mes frères et soeurs pourquoi ne pas faire un tirage au sort par exemple on peut faire un tirage au sort déjà les gens qui vont faire le tirage au sort les gens qui vont écrire tout ce qu'il faut écrire on peut le faire déjà avec l'ordinateur bien sûr on peut le faire avec l'ordinateur puisque nous sommes dans un pays là où il ya plus de confiance pour faire cela encore nous pouvons faire jurer les gens sur le courant et sur la bible et voter oui on peut voter aussi mais ma soeur fatmata je pense que c'est fatmata qui a écrit je pense que c'est fatmata qui a écrit le vote et le vote aussi à des affinités mais le tirage au sort aussi bon on peut voter on peut voter on peut faire le tirage au sort on peut faire par ordinateur aussi tirage au sort on peut faire toutes ces choses on peut faire plusieurs choses pour éviter d'un sacrement si ça peut nous arranger mais est-ce que ça va changer grand chose je ne sais pas l'avenir nous le dira essayer de partager la vidéo les politiciens aussi qui ne doivent pas être content et qui nous sont peut-être certaines pas certainement pas content je vais dire à cela de faire très très attention parce que nous étions partis sur six ans c'est ça la vérité nous n'avions pas eu la certitude que aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui allait se passer nous ne devons pas non plus la vie au colonel nous ne devons pas non plus la vie au cnrd il faut pas qu'ils en abusent il faut pas que nous aussi on a on abuse que je connaissais d'avoir le compromis et un juste milieu un juste juste au milieu parce que à un moment donné si nous voulons être beaucoup exigeants écoutez il faut se mettre à sa place il va se dire à un moment donné mais cela ils sont en train de bavarder qu'est-ce qu'est-ce que tu dis là-bas pas du matin à partager et si eux aussi se disent mais ces gens là ils étaient là ces civils là ils étaient là pourquoi ils sont toujours là en train de se tirer entre eux nous avons vu la fois dernière tous les trois militaires se sont donnés la main avec leurs femmes ou civils n'ont pas pu le faire ils n'ont pas pu le faire tout ce qu'on a dit ici pour affaire de victoire ou quoi que ce soit les gens ont préféré fuir et s'il y a son parti où il a été en france et qui qui chacun se cherchait chacun s'est démerdé on allait on allait s'en sortir comment c'était pas possible de s'en sortir donc ce côté de démocratie et cette histoire de civils qui ont échoué c'est très très compliqué c'est très très compliqué de coopérer avec les militaires qui se qu'ils nous sous-estiment c'est clair qu'ils nous sous-estiment parce qu'ils nous voient où nous avons montré votre incapacité c'est ça la vérité les élections il ya toujours de la triche il ya toujours des mots c'est comme si on avait des états militaires toujours au pouvoir donc à ce moment là quand c'est comme ça je pense que nous devons reconnaître que cette démocratie a échoué vous les civils nous avons échoué c'est ça la vérité ça fait mal certaines personnes ne veulent pas entendre cela mais c'est vrai voilà malheureusement et je pense que nous devons faire énormément attention à nos exigences parce que il faut avoir un juste milieu faut qu'on essaie de trouver un juste milieu et ce n'est pas évident tout en sachant que là une grande partie de la population est très 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 déçu des hommes politiques il faut le signaler régulièrement parce que c'est la catastrophe ces gens là ne s'entendent pas entre eux c'est à dire quand d'élections tout le monde à la boule du ventre c'est à dire de chacun et qui est connu et c'est grave les élections nous devons être contents pour se dire nous allons aller élire une nouvelle personne c'est à dire une nouveauté doit venir mais quand on dit élection non c'est comme si on disait oh alors bientôt c'est la troisième guerre mondiale en guiné dit peut-être que demain je ne vais pas venir ça c'est grave c'est catastrophique voilà elle va maté à nous proposer de sa magie alors pourquoi pas mais moi je pense que si on fait un tirage au sol ou un vote durant moins peut-être moins bon en fait on verra franchement à faire des guiné là pardon excusez moi c'est vraiment catastrophique mais n'oubliez pas que à chaque fois si nous pouvons à le dire si nous ne sommes pas contents à chaque proposition ou à chaque chose que eux ils vont faire ça rétale la transition ça il faut être sûr et certain avec cela ça c'est clair donc il ya un moment si eux aussi veulent mettre dans ce piège parce que chacun tire le drame de son côté chacun veut son affaire ça c'est mes frères et soeurs c'est à l'intérêt quelque part chacun chacun est en train de tirer donc par exemple si le cnrb se dit c'est ça le même c'est ça le problème de la guiné les hommes politiques réagissent toujours de la même façon la population réagissent toujours de la même manière la population ne se dit pas ok cette fois ci je prends le risque jeu cette fois ci je vais faire la surprise les gens la savent ils sont sûrs et certains à 70 pour ça que les gens vont critiquer dans sa courbe ça c'est clair et on touche toujours dans le panneau mais si on n'a pas ses habitudes là se dire que cette fois ci là c'est l'exemple tout bête que je vous dis cette fois ci on s'attend à ce qu'on fasse cela cette fois que nous n'allons pas le faire pour que la prochaine fois qu'on fasse autre chose mais si on trouve à redire chaque proposition chaque proposition qu'on nous fait on trouve à redire on verra on est encore là c'est pas demain la veille parce que la guinée c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça c'est clair mes frères et soeurs c'est sûr que les gens là se sont dit que dans sa courbe ils vont vous trouver à redire mais et si nous aussi on se dit c'est un exemplaire les gens font ce qu'ils veulent si nous aussi on s'est dit oh que vous avez dans sa courbe à ok nous allons parler dans sa courbe mais on vous attend pour autre chose mais si tout à l'est tout à tout pour chaque fois nous on a redire c'est juste une remarquée parce que là où je vous ai dit là où l'adversaire attend que tu vas réagir et tu réagis ça veut dire que l'adversaire est déjà prêt avec son âme ça c'est clair je vous ai pris l'exemple des vidéos les vidéos dans lesquelles on critique je ne les regarde jamais je les ai jamais regardé je me contente de ce qu'on me dit pourquoi parce que celui qui t'insulte lui quand l'insulte tu regardes donc il se dit que quand il va t'insulte tu vas regarder donc moi je me dis que si je ne regarde pas ta mission n'est pas accomplie puisque c'est à moi que tu parles si tu fais une vidéo pour t'adresser je vous ai fait ces exemples tu tu fais une vidéo pour t'adresser ça m'accompagnement ne regarde pas quelqu'un même qui connaît macron ne regarde pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va dire à macron il n'est pas tu vas voir 50 milliards de vues mais j'ai parlé de la musique tu as juste passé une information et maintenant on n'est pas au courant mais si tu fais une vidéo tu as cinq vues macron est parmi les cinq mais je n'ai qu'à 10 milliards de vues en faisant la même vidéo mais il est bête mais il n'a rien gagné donc ce sont ces trucs là qu'il faut savoir quelquefois dribbler l'adversaire nous avons eu le même problème avec le colis même le feu président ponti c'était le même problème il avait sa méthode et sa manière il était moins vicieux il était moins méchant c'est pas la même catégorie de personnes mais nous allons être toujours face à ce problème là parce que nos hommes politiques et nos élections peut les appeler comme ça ils sont déjà rodés par exemple le côté ethnique et rodé vous voyons le colonel il rassemble à sa manière il a une stratégie ethnique pour rassembler c'est à dire il est en train de gratter partout sur toutes les êtres il est en train de gratter tandis que vous voyez l'autre oui il divisait carrément pour mieux régner mais je ne savais pas qui a créé la danse la diviser pour mieux régner puisque finalement ça finit mal est ce que tu as mieux régner tu n'as pas mieux régner tu t'es mis dans les faux problèmes aujourd'hui on le prend comme toujours mauvais exemple dans ce sens donc il faut faire très attention maintenant nous allons parler de la sécurité nationale rapidement c'est à dire la sécurité du colonel en particulier parce qu'il ya beaucoup de bruit tout à gauche à droite qui courent c'est là en plus que ça confirmé pardon excusez moi que les gens aiment vraiment le colonel parce qu'il ya eu un samedi ou un dimanche je me rappelle plus du jour j'avais fait un direct un jour vous étiez en train de demander beaucoup de personnes qui écrivaient et où le colonel est attrapé il est nigoté il y a eu un hélicoptère patate et patata et tout ça ce que vous savez les gens étaient le colonel n'a rien ou qu'est ce qui s'est passé les gens étaient très inquiets j'aurais dit à ces gens là ceux qui sont inquiets bien entendu que moi je n'ai pas connu tous les présidents guillemets mais je pense que c'est la première fois que nous ayons quelqu'un qui qui est quand même positif par rapport aux autres ça c'est mon point de vue pour l'instant maintenant si on a ce genre de personnes formes d'ailleurs de vivre colonel donc les autres je ne sais pas mais je pense qu'on a ce genre de personnes nous devons mettre tout en place pour le protéger pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire pour le soutenir avec nos coeurs et nos âmes dans les prières et les invocations c'est très très important je vous ai dit la puissance de l'âme c'est à dire ce que l'âme projet ce que l'âme peut faire pour détruire ou pour le parler par exemple un exemple de la sorcellerie africaine ce sont les âmes qui travaillent pour les diables qui travaillent pour les démons donc négativement ils passent négativement et cela se réalise cette même sorcellerie utilisée islamiquement c'est incroyable c'est ce que moi je fais moi j'utilise ce don dans ce sens dans le sens islamique j'utilise les noms d'Allah je les récite plusieurs fois avec mon petit truc s'appelait que je vous ai montré je me lève la nuit je bris et tout et tout tandis que les sorciers négatif de l'afrique il ya tout dans leur monde parallèle la plupart des stages en guinée c'est incroyable beaucoup de personnes ont cela là tout de suite ils te regardent ils savent que ce que tu dis par exemple est vrai certes ils ne t'aiment pas mais ce que tu dis est vrai donc il refuse de partager ça ne leur couturiel de cliquer on va pas arrêter pour ça rien du tout mais il va aller sur une une autre vidéo là où le mec va se déshabiller ou la fille va se déshabiller deux minutes il va partager c'est comme s'il n'avait jamais vu quelqu'un de nu comme s'il avait dit quelque chose là bas qui n'a jamais vous allez augmenter quelque chose à sa vie ou à sa connaissance ou à son pays dans ce que je suis en train de vivre ici d'autres personnes vont regarder ils vont aller modifier ça leur manière de dire et la même personne va les partager ça c'est une forme de sorcerie ça c'est lancé un sort à la personne ça dit tu bloques la personne à ta manière merci et la vie ou marie si ce qu'on va le faire merci à brûler c'est là vraiment vraiment la seule je suis très contente de toi merci et c'est là d'abord des femmes où ça vient d'arriver le colonel les vrais amis spéciales merci à vous tous vous voyez donc ça c'est des trucs à ne pas faire ils vont partager les vidéos voilà et tatarama t'inquiète j'ai pas vu ton commentaire s'est passé rapidement donc nous devons le protéger nous devons le mettre dans nos prières dans nos doigts et lancer des pensées positives parce qu'il y a des gens qui l'as des pensées négatives vous avez vu il paraît qu'il y avait des gens qui étaient très très contents tout ça c'est pour vous montrer comment certaines personnes sont prêts à tout pour gâcher ce petit bonheur que nous avons aujourd'hui ce petit rassemblement qui est en train de se créer vous vous imaginez ce jour là si quelque chose s'était passé à cet affaire là il y a une unité est-ce que cette affaire d'un islam cette réconciliation les trois qu'ils ont fait ça allait voir le jour ça n'allait pas voir le jour eux aussi sont informés les iblistiques sont très très informés vous savez cela en islam parce que iblis connaît le paradis et l'envers il sait ce que c'est et c'est à peu près le destin plus ou moins c'est pourquoi les marabouts les crampons les fétiches en tout ce que vous savez travail avec eux ils disent à peu près l'avenir de quelqu'un les sacrifices qu'ils donnent qu'ils vous disent là de donner les chayatines vont aller travailler les 10 vont aller travailler c'est de la corruption allez piquer les cerveaux déjà c'est ce qui pique vos cerveaux souvent vous allez regarder les vidéos des injures les vidéos des filles dénudées les vidéos des filles décapées les vidéos des menteurs les vidéos des musulmans qui ont des casquettes traversées les vidéos des musulmans qui ont des bérets pensés les vidéos des musulmans qui sont là à mentir et cela c'est vous qui encouragez c'est vous qui encouragez tout cela ça aussi c'est une forme de sorcerie parce que ça retarde le vrai 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 combat là où la vérité est là où la réalité est marie si ce quoi a déjà prouvé je n'ai plus rien à trouver machin là par la grâce d'Allah il nous a accompagné il va continuer à nous accompagner si nous sommes sur son chemin si nous sommes sur sa voie donc qu'est ce que vous pouvez faire vous avez vu que la page de marie ce que pour l'instant n'est pas monétisé marie ce qu'on n'a jamais reçu d'argent sinon vous n'auriez su rien n'est caché ici donc mon argent là c'est ça c'est ce que vous pouvez faire vous inscrivez dans les groupes pour partager les vidéos pour que l'information passe ça met une force et un petit plus à ce que je suis en train de faire maintenant qu'est ce qui peut affaiblir le cnr d et affaiblir le colonel ce sont toutes ces choses là toutes ces critiques négatives et non fondée c'est ce que les autres attendent à un parti politique sont pas content de la fête et dans sa commune à les autres ne sont pas content de la tête la transition n'est pas encore dit il ya des prépicaleuse il ya des prépicaleuse et de mauvaise voie mauvaise foi et de mauvaise volonté dans l'armée des gens qui ont été mis à la touche pour leur on leur personne les gens qui attendaient la mort du colis pour le remplacer ne sont pas en train de dormir ils font semblant donc dès qu'il ya cette petite faille et cette petite faiblesse le peuple n'est pas très content il commence à se plaindre ils vont glisser leur programme dans ça c'est pourquoi nous sommes dans un cercle très très vicieux là très 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 vicieux où est ce que nous on peut coincer le colonel plus tard si il déconne c'est en le soutenant aujourd'hui en donnant de la force comme je vous l'ai dit comme vous pouvez le faire partout où vous voyez les vidéos ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les vidéos même si vous avez 10 15 20 50 vues vous ne savez pas dans ces 50 personnes là celui qui va vous regarder comment c'est à faire des vidéos faut qu'il y ait de nouvelles personnes c'est à dire de nouvelles idéologies de nouvelles idées parce que le cnrd n'est pas un parti politique voilà ce n'est pas un parti politique s'il ya des communiquants des partis politiques qui sont là qui sont agréés de ces partis ils sont là pour leur parti politique à la base ils sont pas comme moi parce que moi je me dis celui qui subit une injustice ou ce qui se passe en ce moment là qui doit avoir de la force et challah si à la belle je vais aller mettre ma petite bouche là peut-être que ça va venir peut-être que ça va pas venir mais je vais faire ce que je peux faire et challah peut-être que dieu peut-être qu'il va nous aider maintenant à la base celui qui est d'un parti politique c'est son parti d'abord il ne se dit pas aujourd'hui dit c'est quelque chose arrive à ce colonel parce qu'on se rend compte que dès qu'il ya un truc bouba et travailler d'un petit truc les gens sont inquiets au lieu d'être inquiets pourquoi ne pas soutenir le monsieur c'est à dire moi je ne vois pas pourquoi nous les guinéens ont refait la même histoire on refait les mêmes erreurs on refait les mêmes erreurs les gens qui ont besoin de force on ne le fait pas parce qu'on les aime on le fait parce que c'est nécessaire il ya des moments tu soutiens une personne parce que c'est nécessaire pour toi pour le pays et pour l'histoire et parce que c'est comme ça aujourd'hui nous sommes obligés de les soutenir parce que les autres ne dorment pas souvent quand le grand sorcier trop ça je cède à merci beaucoup mon frère vous voyez nous sommes obligés de le faire parce que vous voyez le colonel il a quoi qu'est ce qui s'est passé au il est il est vous l'aimez vous l'admirez mais parlez de lui faites des publications sur lui encouragez le regarder le série national ce qu'il a dit même si il ne le fait pas regardez avec sa femme à maillot on ne connaît pas ça moi j'ai vu leur photo de mariage les gens sont mariés depuis longtemps c'est le destin de la dame parce qu'on voulait voir une première dame peu on nous a amené une française ça c'est à la qui est en train de vous parler connaissez l'ethnie c'est ce que le cardinal aussi en train de vous dire à sa manière à se référer à l'islam même s'il n'est pas musulman que la majorité de ce peuple là ils sont musulmans mais leur islam là qu'est-ce qu'ils en font ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux nous avons une blanche vous n'êtes pas content de la blanche machin autre chose viendra il ya autre chose continue nous allons essayer de pratiquer ce couple là aussi nous allons essayer d'embêter ce monsieur là vous ouvrir la porte à n'importe qui pire que lui à ce moment là nous allons nous mettre à pleurer au colonel l'armée qui est mieux là s'il ya un autre bandit qui vient plus bandit que le colonel puisqu'il paraît que c'est un bandit que c'est un drougue et que c'est un voleur mais ils oublient que chaque peuple mérite le chef qu'il a méritant le voleur de baguil quand nous allons changer quelqu'un d'autre viendra qui est mieux que lui mais si nous essayons d'ouvrir la porte à l'ennemi les gens qui ont des plats ils se disent ah là c'est pas possible les gens l'aiment beaucoup les gens la population même la majorité de la population mais si on fait quelque chose on va pas nous applaudir comment l'applaudit c'est aussi simple que ça et dans l'histoire de la guinée je ne sais pas dit mais aucun militaire ne sera applaudi de cette façon et challah comment le monsieur l'a été applaudi le militaire vous qui êtes en train de manigancer les choses des brebis galeuses qui sont dans l'armée ou à côté ou qu'on est rebelles ou pour des méthodes c'est bandit à col blanc qui était c'était même c'est même pas pour l'ancet col noir ils sont en train d'atteindre que ils vont se glisser nous devons soutenir le scénario soutenir le colonel ce qu'il a fait c'est exceptionnel ceux là qui veulent terrasser le colonel aujourd'hui ils existent moi je le dirais le nombre de personnes je le dirais le nombre de personnes ça va sortir les chans la pour le soutenir ou la non-d'alilio il est à la roma c'est une colonel à la roma c'est population b mais le petit bonheur que cette population a eu vous voulez venir gâter votre petit bonheur là notre petite route quand on est en train de tracer désherber vous voulez revenir mettre l'air dessus parce que nous avons applaudit le commune vous aussi nous allons vous applaudir vous serez déçu et surpris qu'à l'avou bloc qu'il vous calme qu'il anéantise toute votre force que vous verriez derrière le colonel c'est lui qui l'a fait qu'au tel est parti à attraper le colis à la place du colonel on les a mis en prison et patati et patata c'est ali à saint paul saint pierre nous on ne sait pas cela ça c'est les coulisses il faut que les gens sachent une chose l'armée c'est le grade qui parle moi mon général si je suis sur ce bord lui va me dire marie si ce que tu vas aller là-bas va faire ça quand tu finis faire moi le compte rendu j'ai ça à l'armée si jamais ils ont envoyé des gens parce que c'est déjà la masse tellement si jamais j'ai dit si jamais ça s'est passé entre cette personne à faire la mission parce qu'il est moins gradé il a donné au colonel selon eux si c'est vrai je pèse si c'est vrai quand et là c'est le délai qui l'a gagné on se rappelle bien de ça là parce qu'ils ont fait le tour de l'île qui préfèrent le pouvoir malgré ça a été dit ici il prévient le pouvoir malgré parce que c'est toujours cette histoire des thymes là il prévient le pouvoir malgré qu'un pouvoir peu parce que quand le peuple point ne va pas le laisser comme si le peuple avait déjà gouverné ce pays 1 du 2 les malgré qu'on a connu ils ont quitté le pouvoir comment on a connu deux ou trois ils ont quitté le pouvoir comment déjà vous voyez comment les gens sont de mauvaises fois de mauvaise volonté maintenant si c'est les basse côtiers qu'on fait ça elle y avait pas ce côté c'est à la car au point du à leur demande allé à donner le pouvoir au malgré là parce qu'il va quitter rapidement le pouvoir c'est ce que vous voulez au fond de vous c'est ce qu'est allé a fait c'est ce qu'on vous a renvoyé c'est la spiritualité c'est une forme de sorcellerie c'est ce que vous sommes ont connecté sur l'alien ami agoné ou maligny parce que ce que vous avez fait c'est ça c'est votre souhait maintenant je ne comprends pas si en tout cas l'histoire est vrai c'est comme ça que ça s'est passé mais qui conclut et c'est quoi que ce soit vous qu'ils allaient essayer et charles vous allez regretter nous les autres guinéens nous allons regretter parce que nous allons aller dans l'inconnu avec autre chose et le bonheur que nous avons eu là ils ont vu tous les points faibles du peuple encore c'est par là pas qu'on doit frapper c'est eux là qu'ils étaient si c'est l'accepter qui avons si ou ça les partis politiques c'est même pas la peine de rivi parce que l'avant c'est bien les partis politiques là comme ce que le colis a fait il faut les écartés c'est pas eux qui ont fatigué le colonel n'a été venu à la cnt du poing et les gens le disait je vais vous le dire nous les civils les gens le disent que le rarque le colonel a fait c'est quand il est venu de dire que c'est un truc de transition le jeu que le colonel est venu ici d'économie on a sûrement plus le pouvoir on verra on allait vers quoi vous qui mérite qu'est ce que vous vivez moi qu'est ce que j'aurais fait on n'allait rien fait mais comme il a dit ça vous voulons le prendre au collet à nous devons réfléchir et toutes ces choses là que les gens mettent en place en gauche à droite ça va ouvrir des petites failles et on risque de regretter vaut mieux éviter vaut mieux éviter si nous le soutenons corps et âme corps et âme honnêtement et sincèrement comme on peut comme je vous l'explique comment on le fait c'est comme ça qu'on peut faire on n'a pas autre méthode ce monsieur là déraille demain voilà je pense que nous les mêmes personnes encore nous allons nous rappeler s'il a oublié s'il refuse de se rappeler nous allons utiliser la même méthode et je pense il se peut que ça marche si tu veux c'est comme ça que ça se passe il faut rassurer souvent les hommes politiques il faut rassurer quelquefois certaines personnes qui font des choses exceptionnelles et extraordinaire c'est à dire je reviens sur ça encore demain nous connaissons les civils quand ils vont venir ils vont essayer de se maintenir au pouvoir vous pensez que quel fou de l'armée va se lever quel est le fou qui va se lever pour se retrouver dans la situation que le courriel a il faut penser à ça il faut penser à tous ces facteurs c'est très très important nous avons ainsi combien de fois les gens ont traité l'armée de tout et de n'importe quoi nous le savons ces gens là ont oublié aujourd'hui parce qu'ils oublient vite mais il faut passer à cela moi je rappelle tout le monde de passer à ça demain demain nous serons coincés encore serré ils vont s'assaut nous regarder vous connaissez l'armée qui vient celui qui au pouvoir va leur donner de l'argent point barre c'est tout ils s'en fichent parce que ils vont dire à quelqu'un a essayé vous avez vu la fin et bien il faut rester les gens là ils sont comme ça donc ça ne va pas d'un autre intérêt nous aussi doit se sentir soutenir de toutes les mille manières pour se dire que à les gens là qui nous soutiennent là ils m'ont donné la force et s'ils me lâchent demain ça sera pas bon pour moi c'est ce que une élite doit ressentir quand ils ressentent ça 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 ira d'un autre faveur je vous assure ça ira d'un autre faveur inchallah c'est ce qu'il faut faire mais n'essayez pas d'aller dans un sens qui vous c'est à dire je vais dire à tous les politiques tous les politiques certes j'ai des affinités avec l'UFDG tout le monde l'a vu ici c'est pendant cette injustice dépassée et exagérée que moi j'ai commencé à parler de l'UFDG et j'ai dit cette phase compliquée nous allons la passer inchallah mais moi aujourd'hui je ne peux pas vous dire avec certitude je suis une croyante je ne peux pas vous dire avec certitude qu'elle a essayé de l'enguellovent gagner les élections je ne peux pas vous dire ça parce que je n'aurais pas pu vous dire tous ces gens là au point vous avez pensé cela avoir tout est possible les dernières élections il n'y avait personne d'autre en face du coup il faut voir tous ces facteurs c'est la politique ça se rajeunit tous les jours les militants partent et viennent sans oublier que les militants de la guinée sont très lâches et très hypocrite il faut pas oublier cela et nos côtés ethniques aussi ils jouent là dessus sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est pourquoi je dis à l'UFDG de faire très très attention ceux qui ne sont pas contents de CRD ou de quoi que ce soit laissez les manifester leur décontentement c'est pas l'UFDG qui doit être porte parole de toutes les choses ce n'est pas normal Tisha merci la granante soutenante merci beaucoup Tisha il faut partager il faut t'inscrire dans le groupe et partager donc il sait pas et là c'est l'UFDG que vous allez mettre devant l'UFDG il y a l'UFR les autres il n'y a pas de petit parti il n'y a pas de petit parti parce que s'il y avait un petit parti certes nous savons ce qui se passe avec le collier mais le collier avait disparu et le collier était complètement effacé son parti n'existait plus certes il s'est passé ce qui s'est passé mais ça devait se passer donc ça c'est passé donc il ne faut sous-estimer personne il ne faut pas se dire que ah si il y a si il y a ça ça ne va pas arranger l'UFDG tandis que ça n'arrange pas l'UFR mais l'UFR c'était ça n'arrange pas le PDM le PDM c'était c'est l'UFDG qui va aller parler là-bas et les gens sont là ils observent ah c'est toujours eux c'est toujours eux le toujours eux là c'est catalogue là cette marque là il faut quitter ça il faut enlever cela vous voyez que les gens comptaient sur l'UFDG pour combattre le colonel et ils y comptent toujours et aussi peuvent manifester ils peuvent ressortir oui restez dans vous que chacun reste dans sa case voilà ce qui va se passer se passera ce qui est écrit pour chacun de nous se passera parce que une petite faille il y a des gens qui attendent qu'une petite faille l'armée c'est de l'armée c'est des fourbes l'armée c'est des gens très très ils sont trop dans la trahison l'armée est comme ça ils sont beaucoup dans la trahison plus que les civils quelqu'un s'élève plus ils ne sont pas content donc on peut nous aussi si on fait là déjà les gens commencent à se fatiguer de nous non 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 on n'est pas fatigué de nous on n'a pas envie de se fatiguer de nous pour l'instant c'est lui que qui a fait ce qu'il a fait c'est lui que nous on a vu devant nous parler c'est de lui qu'on a parlé sur cette page ici qu'il veut faire un coup qu'il a été arrêté l'agent les gens ont dit que c'était faux mais ça s'est réalisé ça coïncide donc c'est lui que nous nous connaissons nous allons aller dans ce sens entre guillaume et entre parenthèses excusez-moi ceux qui ont dit que le pouvoir malété les travailles pas mais ils vont pas rester longtemps au pouvoir à la voilà c'est ça maintenant si vous continuez sur votre lancée ethnique là vous continuez vous inciter il va encore vous répondre parce que là c'est le comble refuser à la limite s'est retrouvée avec une noréane bumbuya grande mais ce blog je sais pas si c'est une fois une vraie blonde vraiment il n'y a pas une réponse mieux que ça pour quelqu'un qui est dans un combat c'est la meilleure des reponses c'est la meilleure des reponses mais si vous voulez insister quel que soit le domaine dans lequel vous insistez il faut continuer nous allons avoir encore d'autres reponses mais toutes les personnes qui ont combattu le colis quelle que soit la forme de combat que vous avez mené si c'est prière si c'est jeune va si c'est natation ou quelque chose même si c'est course à pied c'est dire moi je cours aujourd'hui je veux que le colis quitte il faut savoir que tu dois soutenir le colonel si tu le soutiens demain tu pourras le combattre michallah mais si aujourd'hui il n'est pas bien là si c'est encore très fragile c'est très très fragile c'est pas parce qu'il a les armes il ya d'autres aussi qui ont des armes mais leur force les gens qui veulent déstabiliser le cnr d leur force surtout le colonel leur force c'est la population quand je vous disais si de réclamer cette victoire c'est ça pour que les gens sachent qu'il ya quelqu'un il ya une partie de la population qui n'est pas content de celui qui est là c'est ça c'était le but c'est ça donc aujourd'hui une partie de la population commence à dire que non à le colonel la transition la même c'est quand ça a duré vraiment nous on n'aime pas qu'elle on n'aime pas pour les papiers oui même si c'est pas des gens bien mais faut pas oublier que ça peut l'affaiblir et si ça l'affaiblit on arrive on va voir ça aussi mais comme je m'a beaucoup je m'a beaucoup des cas ou bien vous même vous avez remarqué que j'aime à avoir un autre mensonge et un outil challah c'est ce que moi je peux vous dire c'est pas parce que tu aimes quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un fait les choses que tu aimes celle c'est les circonstances des positions dans lesquelles vous trouvez que vous êtes obligés d'aller dans un certain sens et de faire certaines choses voilà c'est pourquoi on dit que la politique c'est l'intérêt et dans notre tête non parce que l'intérêt c'est financier non ça n'a rien de financier c'est cela ce qui se passe aujourd'hui nous avons fait appel il ya quelqu'un qui a répondu à cet appel nous on veut que le colis part on veut qu'il parle on veut qu'il parle quelqu'un vient il dégage le coin donc il est venu pourquoi parce qu'il ya beaucoup de personnes qui veulent que le colis par que c'est pourquoi c'est ça qu'il a donné la force maintenant c'est beaucoup de personnes veulent que le colonel pate ça va donner la force à une autre personne cela va de soi c'est une logique c'est ça c'est concret de votre côté nous aussi nous allons dire que nous veut qu'il reste pour l'instant c'est ça l'ordre du jour dans ce pays parce que tout ce qu'on s'est dit là parce qu'il ya quelqu'un qui veut organiser la transition et si une autre personne vient s'inspire de cette personne en se disant on a réclamé autre chose parce qu'on n'a pas de transition bien on met tout le monde dedans l'autre avait mis tout le monde dedans c'était calme nous aussi on les remet dedans d'ailleurs ce qui était dedans on va là on doit juger qu'est-ce qu'on va faire il faut penser à ces facteurs même si ça ne t'arrange pas moi aussi je vais les élections je suis pressé je suis curieuse de voir qui qui va gagner je suis juste curieuse mais c'est pas le bon moment d'aller de se disperser et après de s'inquiéter ça n'a pas de sens tu essaies de soutenir de sécuriser la personne comme tu paies comme la possibilité la faculté que tu as et après tu auras une autre méthode ça aussi ça va venir mais quand tu veux que la transition se passe bien tu veux que le colonel fasse bien la transition mais bon peut-être qu'il va durer bon je ne fais pas confiance bon tu sais bon le colonel là a d'ailleurs et s'il triche les élections tu te poses ces questions ok quelqu'un d'autre va remarquer que tu te poses des questions dit ah dis donc hé les gens se posent beaucoup de questions sur le type là c'est le moment alors les dégagés nous on va venir quand il va venir tu ne te poseras pas des questions sur les élections tu ne te poseras pas des questions s'il va dire ou pas nous allons passer toute notre vie à ça nous allons passer notre vie à ça les gens qui parlent du salaire parce que je vois que quelqu'un écrit ici que les salaires ne seront pas payés je vais vous rappeler une chose qu'est ce que le colis et son premier ministre parce qu'il faut pas la vie que de serrer la ceinture ou bien alors il faut serrer même chose est clair on ne peut pas tout avoir une chose est clair c'est qu'il ya des gens qui ont disparu de votre écran et de notre radar c'est bon c'est une bonne chose et il faut retenir une chose le pays la guinée est nourri par l'immigration c'est pourquoi je vous ai toujours dit et le monsieur là c'est pas le moment d'intervenir toi aussi pour comprendre mon frère il appelle encore c'est pourquoi je vous ai toujours dit que la diaspora peut énormément faire parce que leurs armes dépendent de nos âmes ils attendent que ça vienne d'ici la plupart même si tu n'as pas de famille il ya deux agents qui circulent en guinée l'argent de l'état volé qui circulent et l'argent de l'immigration c'est les deux donc s'il ya pas là où vous voulez ça sera même si tu n'as personne c'est une forme d'économie c'est ce qui tourne donc on paye les jambes on paye pas les jambes ça c'est notre débat maintenant si vous voulez vous voulez que le colis reviennent qu'ils payent qu'ils augmentent les salaires mais qu'ils soient là il faut savoir on a un choix il faut choisir le colis ou son équivalent reviennent que nous soyons dans quoi nous étions sans se projeter dans l'avenir parce qu'aujourd'hui on se projette se projeter dans l'avenir c'est très très important tu te dis à demain il se peut qu'il a de même mieux ça c'est se projeter mais je veux dire que le gars là même il va mourir quand ça c'est grave c'est ce que je vous disais moi je n'attends pas la mort de quelqu'un ça c'était le faible qui faisait ça si le monsieur a mouré là bas c'était un échec on avait combien de groupes qui attendait le colonel même son groupe même attendait il y avait d'autres groupes aussi qui attendait donc quelquefois il faut réfléchir autrement il faut voir les choses d'une autre manière je reviens sur ça que mettre à ta place et mettre à la place de l'autre c'est très très important qu'est ce qui se passe à l'état d'esprit de ce monsieur là aujourd'hui est-ce qu'on va le faire regretter comme certaines personnes veulent le faire regretter non moi je ne ferai pas ça je ne peux pas ça serait me contredire c'est ça serait faire ça serait comme si j'avais trahi oui parce que je l'ai fait appel à ce monsieur sans le connaître tous ceux qui croyaient que quelqu'un allait venir dégager le colis qui n'allait pas mourir au pouvoir vous avez appelé ce monsieur là d'une manière ou d'une autre nous à ce que les âmes récentes en général la majorité des âmes récentes ça peut se produire et challah allah peut aider ses belles âmes ou une seule bonne âme qui est sincère qui a la sincérité avec à la soirée d'Allah à la peu déclencher ce que son âme ressent parce que son âme est sur Allah il est avec lui comme celui qui a son âme avec iblis il est en train toujours de déclencher les conflits les trucs qui n'arrangent jamais les trucs qui sont en train de mettre les gens toujours en désaccord ils sont contents pour ça parce qu'aujourd'hui tout ça que nous voyons mes frères et sœurs reconnaissons que vous mouliez le guira on n'est pas habitué à voir une première dame et son mari complice comme ça voir trois anciens présidents qui sont la même dans la main tous des militaires les civils incapable d'avoir les mêmes dans les mains et les frères et sœurs c'est honteux c'est très très honteux ça ça casse l'espoir là où le CNRD est aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire moi je vous dis la vérité ils ont mis la barre très haute la barre elle est mise très haute donc les politiciens là il faut revoir votre programme il faut revoir votre programme parce que le CNRD tous les jours ils sont en train de poser des actes et puis quand elle la te guide c'est comme ça regardez le colis après les élections celui qui sort excusez moi du terme on coupe ça que mettre la tortue feu casser les maisons de négativité à négativité ces trois choses là ce n'était pas petit mais nous voyons que quand le colonel pose un acte ou un de ses éléments pose un acte nous voyons toujours que s'est rattrapé positivement on n'est pas habitué à ça qu'ils ont dit que qu'est-ce qui s'est passé à serre tour et à un avis on veut le colonel et du bout du poids pour tout ce qu'ils ont dit mais ça a été démenti après ils ont fait un communiqué que oui parce que parce qu'il y avait si parce qu'il y avait ça ce n'est pas la peur il ya des gens qui ont vu que c'est la peur c'est se justifier c'est se blanchir non c'est ce que le guiné nos chefs d'état n'ont pas ils aiment s'imposer l'arrogance la sauvagerie non tu communiques avec ton peuple tu es là pour eux donc tu as des comptes à leur rendre il ya des gens qui sont cardiaques il ya des gens qui sont inquiétés moi je ne suis pas inquiété j'avais mon direct à faire vous étiez là j'ai dit ce que j'avais à dire après les gens ont parlé aujourd'hui ce qu'ils avaient à dire eux aussi voilà c'est tout mais ça a inquiété certaines personnes certaines de vos parents donc il faut les rassurer que moi il ya rien tout va bien avant que la caisse de l'état évite depuis janvier 2020 mon frère quand on te dit que l'aide après les dépenses de la guinée ou l'aide c'est pas quoi la 70% vient de l'occident vient de l'étranger mon frère c'est la catastrophe et depuis que la guinée et guinée c'est à peu près plus ou moins comme ça et quand je vois le guiné taper sa poitrine que la guinée est riche ils ont six ans ils ont six ans à 70% même si c'est 50% de l'aide venu de l'étranger c'est une honte donc nous sommes des mayans la dit donc quand je vois les gens critiquer les occidentaux j'ai dit mais est-ce que vous vous comprenez comment vous êtes à la vie est-ce que vous avez cela qu'il ya un gros cahier ou qu'on a qu'il faut le carrière quand on te dit combien l'état guiné a mis dedans depuis que la guinée guinée mais si tu n'aimes pas les occidentaux tu ne vas pas rouler du sud mais ça c'est bon tu et vous voulez que les états soient indépendants ça peut pas être on doit être indépendant avec ça quelqu'un qui démane ou quelqu'un qui reçoit des canaux tu vas être indépendant comme directement ou indirectement que tu le veuilles ou non tu dois quelque chose à cette personne même s'il ne te demande rien un retour toi même consciemment consciencieusement tu sais toi même tu sais ce que tu sais voilà c'est ça donc il faut que vous sachiez cela aussi nous devons savoir toutes ces choses oui nous ne sommes pas des états indépendants non financièrement des gens là nous aident c'est quoi les contrats entre eux nous on ne sait pas donc si lui il vient et que cela lui dérange bon c'est ce que je pense et je sais pas si c'est vrai si cela le dérange il se dit mais c'est quoi ça c'est comme ça que la guinée a fonctionné depuis que la guinée est guinée celui qui a posé cette question pour lui c'est une très bonne chose et que lui il veut changer ce système ça va être compliqué ça va être très très difficile il faut que chacun serre la ceinture il faut que chacun soit conscient de cela mais je pense que il faut communiquer aussi là dessus pour leur dire que nous nous sommes venus trouver un système en place 70% de l'aide vient de l'étranger nous voulons maintenant que 60% ou 50% on baisse à cela pour au moins avoir votre petit orgueil une autre et petite autonomie progressivement c'est une très bonne chose mais c'est pas tout le monde qui va comprendre ça donc on dit qu'il ya un système en place depuis que la guinée guinée qui fait qu'on ne vit pas bien les dépenses de l'état de de eux-mêmes là bas comme le colis avait assez moutilé à tous cela doit diminuer chacun doit serrer et oui c'est pourquoi la loi du voile et le truc font mieux que la guinée et la côte du voile et le c'est ça donc ça ce sont des facteurs peut-être qu'il faut expliquer à un peuple qui est de bonne foi qui a la bonne volonté qui se dit depuis que la guinée guinée moi je n'ai pas si je n'ai pas ça parce que parce que parce que parce que parce que c'est comme moi si je suis à découvert nous voyons nos soeurs africaines qui ont des sacs de 4000 5000 euros qui ont des salaires de 1700 euros donc elles vivent à créer c'est de la même façon que les états vivent si celle là les premières dames et qu'est ce qu'elle va penser à son mari donc c'est tout cela c'est ce même peuple là qui va au sommet de l'état donc nous vivons de cette manière et c'est catastrophique c'est très très compliqué ça va être très difficile d'avancer comme ça ça va être très difficile de changer le système maintenant si vous nous sommes pressés quelqu'un d'autre va venir sur cette bagaille là il va avoir le même problème quand il aura ce même problème ceux qui sont passés avant le CNRD ceux qui sont passés avant le colonel nous allons les oublier la dernière personne qui était là nous allons nous emprendre à cette personne c'est pourquoi j'ai régulièrement dit quand les gens parlaient du colis a fait ci ou ça et je dis non le colis nous a trouvé avec nos problèmes il a rajouté sa part parce qu'il y avait de la place voilà mais est-ce que nous sommes prêts à certaines choses à faire certains sacrifices est-ce que nous sommes prêts à cela pour se dire et l'état eux aussi avec leurs grosses voitures les gros 4 4 mais c'est incroyable les roues les voitures que ces gens là roule nous avons vu l'investissement qui a eu dans l'effort spécial nous avons vu les voitures qu'ils ont ça c'est pas des petites voitures l'armement qu'ils ont c'est pas des petits armements tout notre argent est parti dans ça mais si ce sont ces gens là qui sont venus de l'éloger c'est une bonne chose mais nous donnons pas l'occasion à d'autres personnes ouvrir la porte c'est à dire donner le bâton pour se faire battre faut qu'ils sachent que nous sommes derrière le colonel nous vont nous allons être avec lui voilà ce que nous avons vu pour l'instant cela nous arrange nous ne voulons pas un autre traumatisme nous n'allons pas acclamer d'autres personnes de la même manière il faut qu'ils soient conscients de cela et challah que c'est bon et si c'est un peuple assez traumatisé tout ce que nous vivons là c'est très très ambitant c'est très très traumatisant c'est comme quand une personne à toutes ses facultés il a tout mais rien ne va dans sa vie je vais revenir comme le cardinal a dit l'islam n'a pas été assimilé mais tôt ou tard tôt ou tard qu'état d'hybride n'a vraiment vraiment dit tôt ou tard inchallah vous allez penser à moi il ya beaucoup on pense à moi en voyant le cardinal vous allez encore penser à moins de ces jours j'espère que ce sera pas trop tard c'est à dire souffrance unitique ce qu'on doit faire maintenant on va le faire dans deux ou trois ans c'est le dommage ou malheureux mais comme je l'ai dit moi j'aurai seulement vous moquez de vous surtout les femmes et aujourd'hui vous n'êtes pas content contentes de moi et tout est mais les femmes des terres noires qui sont pas nombreuses elles sont très très contentes de moi nous devons les encourager et comme je l'ai dit régulièrement il faut que l'état pense à ça interdit le produit éclaircissant et les faux cheveux pour que les africains et les africains s'acceptent c'est cela est très très important et à l'intervention fait l'amérique on téléphone la même et donc voilà en gros merci à tout le monde l'évoire à la guinée un peu plus négaux colonel nous pour le moment là ça nous va moutarde la colonne de boulou pointe ici du moune cnr de hawaii à un mois qui la bafou devant qu'il mary maria mara guinara la restante qui a mara guiné qui a le guiné qui rama je vais te rappeler toi qui m'appelle la je t'appelle après c'est pas pour intervenir les interventions nous allons commencer bientôt inshallah donc le à plus il a été monté fin d'aujourd'hui d'un coup d'eau n'aura mort et les familles aussi c'est motivé au monde arrangé parce qu'à mon amour à l'arrivée à mon amour donc ou le colonel fraude à l'actualité rama un poids à marie c'est ça il se trouve toujours ça va faire calcke l'album et fernan lulli ft i don't have an hour pour me казan comme il m'a dit que le rejet et lui c'est à b il a bien été l'avoué duré déj бизнес donc les frais pour des filles et des faiblesses d'infermless mutaffes nous dit ce qu'il a fait la chasse la vingtaine des político-toutes qui le font. Le colonel a appris que les gens viennent de sauvejage. Je veux dire, maintenant, ils sont toutes les désespoirs et tous les gens qui vivent, se sont tous les plus dé экономiques. Ils ont tout à fait pour éviter les espoirs au 5 septembre et qui allaient les choses que je tente au 5 septembre. Ils ont eu l'impression que les gens se sont déclats et qui peuvent être también se détruisent. J'en ai eu l'impression que on les voulait faire. banque ou un enfant à l'arrivée à l'arrivée d'une vidéo m'offre et les réunions pas m'a connu à l'arrivée qui dit parce que c'est le meilleur des dix mais moi exemple n'a ce mot pour fait bien une paix à l'issue au barat au monsieur le cadenas d'aubert sarah plus cet exemple c'est de vous rappelez vous les musulmans que nous ne sommes pas en train d'appliquer l'islam correctement l'islam ce n'est pas qu'à la conscie c'est dans ton comportement d'interfait et j'ai aimé son prochain comme tu t'aimes mais est-ce que on s'aime c'est à dire marie ce qu'on va tenir comme elle s'aime mais est-ce que marie ce qu'on sait si tous les femmes pour t'aimer tu t'acceptes comme t'es chatouret tellement très très loin combat gagne est là nous voulons voir beaucoup de sanguiné aujourd'hui parce que c'est dans ça qui à la force ça ride très peu ça ride rarement et racicatrice la force est dans la peau noire dans le thème noire et par la manière à finir à vous pourrez tourner à la vie a bien tout ce que je viens juste de voir merci à vous tous vous battre à vous remercier à ta hausse a blessé là vraiment il ne peut pas dormir à l'année d'où pas ils voient tout qui nous dit tout ce cas c'est le meilleur équipe et qu'il fasse un qui nous mettent sur le chemin de nos prophètes bienvenue parce que c'est le meilleur des exemples bon les polygames quatre femmes là aujourd'hui j'ai dit pas ça je vais vous laisser tranquille parce qu'on est aussi ils ont commencé à se prendre pour laisser il faut de ça avec les filles et le produit précisant là tu me laisses tranquille ok je vous laisse tranquille à l'autre donc on m'a dit que c'est joe la guerre dans cette famille c'est en être un peu trop et qu'on m'a dit que pas s'il peut être rendu dur il ya plus que ce qu'il peut être mais, la Maja Sentier Rappé et qui en C'est un colonel qui a ma les gens Remember les gens qui les ont pour une théâtre d'un style, gens qui sont ménagés dans un palais, ils n'ont pas du pain que l'homme, les gens qui étaient ménagés. Ils n'ont pas assez de défaut, qui leur aiment juste le même pire, les disciples nannaneraient, les famaçons et les repétillants, leurs invités, et leurs personnes ont PLAYED. Il faut juste une perte. le colonel nara et il poma ou le diner à ce point de vue à l'aider à ce point de vue